On va parler maintenant avec Natacha de l'inquiétude de la communauté juive de France face à la montée des actes antisémites. Une enquête d'ailleurs est ouverte après la diffusion d'une vidéo montrant des champs antisémites dans le métro. On a aussi vu cette semaine plusieurs étoiles de David taguées sur certains murs en Ile-de-France ou encore ce vendredi à Strasbourg des croix gammées et des inscriptions « Morts aux Juifs ». C'est le sujet de Si Je ne m'abuse. Que racontent ces images Natacha ? Il y a d'abord, vous l'avez dit, les tags sur les murs des villes. Mais là, je ne vais pas parler de ceux pour lesquels il va falloir une enquête parce qu'on n'est pas certain de leur sens. Je ne vous parle que de ceux dont le sens est parfaitement clair, du genre « Tuer les Juifs est un devoir ». Oui, parce que ça, ça a été écrit sur un mur de Carcassonne le 8 octobre. Et puis donc, il y a ces jeunes crétins, vous avez montré, qui chantent dans le métro, niquent les Juifs et niquent leur mère, on est des nazis, on est fiers. Alors là, qu'on ne vienne pas me dire, ce sont des jeunes, ils provoquent, parce que l'inculture et la bêtise crasse peuvent être une raison, elles ne sont pas une excuse. D'autant que l'inculture et la bêtise crasse, ce ne sont pas la seule raison. Parce que la première raison, c'est un antisémitisme profond. Enraciné dans certaines familles, un antisémitisme qui relève du réflexe et qu'on voit dans les cours d'école depuis des années, quand un gamin lance à un autre « Fais pas ton Juif » pour dire « Ne sois pas radin ». Vous voulez dire que ce n'est pas seulement lié au conflit israélo-palestinien ? Évidemment, ça ressurgit à chaque intifada, à chaque intervention militaire. Mais attention, il ne faut surtout pas confondre la critique d'Israël ou de la politique d'Israël et l'antisémitisme. On a le droit de dire que les crimes de guerre à Gaza et l'occupation de la Cisjordanie ne se justifient pas par le droit à la sécurité d'Israël. J'irai même plus loin. On a le droit de rappeler qu'Israël est dirigé par un politicien corrompu qui s'appuie sur des illuminés intégristes et racistes. Et quand Guillaume Meurice, humoriste de France Inter, tendance totalement gauchiste, traite Benjamin Netanyahou de « Hitler sans prépuce », c'est vulgaire, c'est bête. C'est une fois de plus la banalisation du nazisme, c'est lamentable, mais il a le droit. Et demander sa tête en hurlant à l'antisémitisme, c'est idiot. Mais quand un imam poste sur sa page Facebook au lendemain des massacres du Hamas un hadith, une parole de Mahomet rapportée par la tradition, qui dit « vous combattrez les juifs et aurez le dessus sur eux de sorte que la pierre dira aux musulmans « voici un juif caché derrière moi, viens le tuer », ça, c'est un message aux croyants qui utilisent l'indignation face au sort des Palestiniens pour attiser une haine globale. Sauf que cet antisémitisme-là, pendant des années, on a fait semblant de ne pas le voir. Pire, on a traité de raciste, ce qui alertait. Et encore aujourd'hui, une part de la gauche, celle par exemple de Guillaume Meurice, se garde bien de dénoncer et considère que les seuls problèmes en France, ce sont l'islamophobie et l'extrême droite. Alors, on va leur rappeler que ces dernières années, ce sont des juifs qui ont été assassinés parce que juifs. Des enfants de 3 ans, de 4 ans, de 8 ans par Mohamed Merah, des anonymes qui faisaient leur course à l'hypercachère de la porte de Vincennes après le massacre de Charlie Hebdo. Mais alors, comment expliquer cette incapacité à dire les choses ? Parce que flatter le ressentiment des gens, c'est plus facile que de les élever. Mais pour éviter la communautarisation totale de la France qu'on voit aujourd'hui, il va falloir que des voix s'élèvent. Il va falloir que des Français musulmans se fassent entendre pour condamner l'antisémitisme. Et il va falloir que des Français juifs s'élèvent contre les bombardements de civils à Gaza. Alors, il y en a déjà, bien sûr, mais il n'y en a pas assez. Et il va falloir un peu de courage de la part de tous ceux qui ont une parole publique. Alors, Hugo Micheron, vous, vos travaux racontent le déni des sociétés européennes face à l'implantation du djihadisme. Est-ce que le déni face à la montée de cet antisémitisme est de même nature que le déni face au djihadisme ? Je dirais que c'en est au moins un sous-produit, et pas que du djihadisme. Il y a aussi toute une forme d'islamistes, des fréristes, aux safistes qui nourrit cet antisémitisme depuis belle lurette. Je vais vous prendre un exemple très clair. À Princeton, où j'enseignais aux États-Unis, je faisais travailler mes étudiants sur les sources primaires, c'est-à-dire sur les discours des organisations islamistes et djihadistes dans le texte, vous voyez. Et c'est étonnant, ils sont plus loin par rapport à la région moyenne orientale, évidemment, aux dynamiques européennes. Mais tous m'avaient fait la remarque, qui pour eux était le premier élément, c'était de voir la charge antisémite de tous les traités des idéologues islamistes depuis 70 ans ou 80 ans. Et je ne parle pas là du rapport à Israël, je parle vraiment de la pure charge antisémite. Et celle-là, cette composante-là, elle fait aussi partie de l'islamisme. Il ne faut pas nier l'islamisme là-dedans. Après, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une situation qui est particulièrement problématique parce que, si vous voulez, les réactions émotionnelles très fortes par rapport à la tragédie entre Israël et Gaza et cette guerre très violente, finalement, deviennent une excuse à tout ce que vous évoquiez à l'instant. Mais on voit arriver, je pense notamment à ce qui est le cas en ce moment en Grande-Bretagne, des groupes islamistes comme le Hizb al-Tahrir qui est un groupe apparu dans les années 90 sur la scène publique anglaise et qui a été un des véhicules, si vous voulez, de la salafisation et de la djihadisation des réseaux islamistes européens avec à sa tête un certain Omar Bakri dont j'évoque l'importance dans le livre. Et ce groupe-là, on le retrouve au cœur des manifestations en soutien à Gaza mais en fait en tenant un discours qui est vraiment extrêmement, je veux dire, l'orientation islamiste très claire, très antisémite et qui utilise, si vous voulez, l'engouement dans les manifestations pour en fait passer des messages qui n'ont rien à voir avec la situation sur place. Et ça, il ne faudrait pas, si vous voulez, il faut réussir à discerner les enjeux, il ne faudrait pas qu'il y ait un arbre qui cache une forêt là. Et ça, c'est le premier élément. Il y a un autre élément et je pense que dans les deux exemples qui illustraient votre propos, on a vu les deux types, c'est qu'il y a aussi plus discrètement mais assez visible sur les réseaux sociaux, notamment sur Telegram, toute une frange néo-nazie qui profitent de façon assez impressionnante pour faire un comeback. Et ça, c'est une autre, on va dire, l'antisémitisme historique en Europe, à l'ancienne, qui existe aussi. Une agglomération des deux antisémitistes. Une agglomération et puis évidemment, les deux se mettent derrière le paravent du soutien à la cause palestinienne qui évidemment, si c'est ça, ne fait pas honneur à la cause palestinienne. Donc je veux dire, là, on est sur une situation où il faut démêler les enjeux et évidemment, ces acteurs vont avoir de cesse que d'essayer, au contraire, de les remêler pour rendre tout ça impossible et pour en fait banaliser des propos qui sont très problématiques. C'est un secret.